L'élimination des dizaines de terroristes à Dar'a et Homs et l'armée avance à Joubar dans les environs de Damas. Ben Kimoun inquiet vis-à-vis de la situation des civils à Reine Arabe et manifestations en Turquie soutenant la population de Reine Arabe. La Brave affirme la position de l'Occident vis-à-vis du terrorisme est fondée sur double critère. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. L'armée arabe syrienne a été détruit avec les terroristes à Dar'a, dont certains appartenaient à la soi-disant brigade d'Al-Muthanna et d'Ahrar al-Sham. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé de nombreux terroristes et détruit leurs armes dans le village d'Abu Hadid, dans la banlieue est de Homs et dans la rue de Sariko à Rastan. Un véhicule a été détruit avec les terroristes à bord à proximité du chemin de fer à Rastan. L'armée arabe syrienne continue d'avancer à Joubar dans les environs de Damas et contrôle des blocs de bâtiments près de la place centrale de Zemelka. Une opération militaire a été réalisée près de la place de Zemelka, suite à laquelle plusieurs bâtiments ont été dominés après que des unités de l'armée aient percé les lignes de défense des terroristes et détruit leurs quartiers généraux. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé sa vive inquiétude concernant la situation des civils dans la région de Ain Arab, au nord de la Syrie, la région faisant l'objet de vastes agressions déclenchées par l'État islamique. Un communiqué publié par le porte-parole de Ki-moon indique que les terroristes de l'État islamique commettent des violations graves des droits de l'homme et de la loi internationale dans les régions qu'ils dominent en Syrie et en Irak. Pour sa part, le porte-parole du haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Rupert Colville, a mis en garde contre la gravité de la situation à Ain Arab. Il a souligné le registre atroce et terroriste de l'État islamique et ses crimes perpétrés contre les personnes qu'il séquestre. Dans ce même contexte, l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Stéphane de Misura, s'est dit très inquiet vis-à-vis des attaques de l'État islamique contre Ain Arab, attaque qui menace la vie des milliers de personnes, a-t-il fait noter. La ville d'Ana Arab, située à proximité des frontières turques, est assiégée depuis trois semaines par les terroristes de l'État islamique. 400 000 citoyens syriens, en majorité kurdes, combattent avec courage pour se défendre et protéger leur ville. Actuellement, ils n'ont rien à faire, plus qu'ils ont fait. Ils défendent eux-mêmes leur ville et son histoire authentique par des armes conventionnelles, alors que les terroristes de l'État islamique utilisent des chars et des véhicules blindés dans leur agression contre la ville. C'est pourquoi il faut que la communauté internationale agisse et défende la population Ain Arab, pour que celles-ci ne tombent pas aux mains des terroristes de l'État islamique. 14 personnes ont été tuées lors de la répression hier par la police turque des manifestations qui avaient eu lieu dans de nombreuses villes turques pour condamner les attaques terroristes de l'État islamique en Syrie et en Irak, et les politiques du gouvernement de la justice et du développement soutenant le réseau terroriste. Selon l'AFP, le bilan le plus élevé des tués étaient dans la ville de Diyarbakir, où huit manifestants ont été abattus alors que les autres ont été tués dans les villes de Mardin, Syrie et Mouche. En outre des confrontations ont éclaté dans les plus grandes villes du pays, en particulier à Istanbul, où la police a arrêté au moins 98 personnes. D'autres manifestations ont été organisées à Ankara et Antalya, où la police a intervenu en recourant aux gaz lacrymogènes et aux canons à eau pour disperser les manifestants. Lors des confrontations, de lourds dégâts ont été causés dans les biens, notamment des bâtiments gouvernementaux, tandis que les autorités locales ont imposé un couvre-feu à Diyarbakir et dans des zones à Mardin et Vannes. En Irak, les forces de sécurité ont réussi à briser le siège imposé par les terroristes de l'État islamique à trois régiments à l'est de Ramadi. À Waqouba, un avion de chasse a brisé le siège imposé à 50 000 personnes de la localité de Mansoura en prenant pour cible une rivière qui était sous contrôle des terroristes de l'État islamique depuis des semaines. Des sources irakiennes ont souligné que l'avion avait bombardé la zone, ce qui s'était soldé par l'écoulement d'eau au fleuve de Khal et le retour partiel de l'écoulement d'eau dans un fleuve stratégique à Diyala a pris sa rupture à part les terroristes de l'État islamique qui avaient tenté de viser les citoyens par le biais de la guerre d'eau. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la position de l'Occident vis-à-vis du terrorisme est fondée sur une politique de double standard. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue vénézuélien, Raphaël Rembrise, à Moscou, Lavrov a souligné que la lutte contre le terrorisme devait être réalisée avec l'approbation des États qui souffrent de ce terrorisme. Au sujet des développements en cours en Ukraine, Lavrov a réaffirmé son rejet des violations du cessez-le-feu commises au sud-est du pays. Il a fait noter que les coups d'État ne devaient en aucun cas être un moyen de changer les autorités légitimes dans n'importe quel pays. De son côté, Rembrise a affirmé que le soutien de son pays à la position russe se ferme concernant les sanctions occidentales imposées à Moscou. A la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Élimination des dizaines de terroristes à Deraa et Homs et l'armée avance à Jobar dans les environs de Damas. Ban Ki-moon inquiet vis-à-vis de la situation des civils à Ain Arab et manifestations en Turquie soutenant la population de Ain Arab. Lavrov affirme la position de l'Occident vis-à-vis du terrorisme et fondée sur double critère. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrianonline.sy pour avoir ce journal et davantage l'information. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...